bonjour à tous aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir j'ai trouvé une recette qu'autre jour de crème d'amandes pour le corps alors je raffole de l'amande faut le savoir c'est un truc sous toutes ses formes c'est un truc de incroyable et donc je me suis dit quand même et j'avais tous les ingrédients puisque j'utilise de l'amande pour faire un de mes savons qui s'appelle comme ça aussi la déesse amande et donc évidemment voilà c'était trop tentant donc je vais la faire par contre je vais pas la faire tout à fait comme dans la recette je vais la faire en séparant la phase aqueuse de la phase huileuse je vous ai déjà montré ça j'ai fait une vidéo pour une crème pour les mains c'est le même processus en mettant d'un côté les huiles et les cires et de l'autre côté la phase aqueuse donc là la seule chose c'est qu'elle est un peu différente donc ça vous fera une alternative alors on va déjà mettre la phase huileuse donc dans la phase huileuse il y a la cire alors une cire émulsifiante donc moi je l'achète comme ça mais on peut la trouver sous plein d'autres formats une cire émulsifiante elle porte bien son nom surtout si vous cherchez sur internet vous prenez pas vous prenez ça c'est ni une cire d'abeille ni une cire végétale c'est bien une cire émulsifiante elle sert à faire l'émulsion et que l'émulsion reste stable c'est à dire que vos ça ne se sépare pas hein c'est parce que ce serait con quand même donc là j'en ai besoin de 6 g 6 g parce que je vais faire dans un pot de 100 g c'est un essai donc c'est juste comme ça pour me faire plaisir et voir un petit peu ce que ça peut être ensuite du beurre de mangue du beurre de mangue on va pas en mettre beaucoup juste 3 g si j'arrive j'ai plus ma cuillère elle est force de faire des produits mais il faut la laver un moment on est presque trois grammes voilà trois grammes je rappelle tout est désinfecté que ce soit mes mains les plus les ustensiles les contenants etc etc alors quelque chose qui sent fort l'amande alors moi j'utilise pour faire mon savon dont j'en ai ça se trouve pas facilement j'en trouve quasiment que sur amazon haram par amazon pardon c'est l'huile de prune l'huile de prune pardon je suis désolé je vois jamais trop et la caméra l'huile de prune ça sent super bon l'amande c'est un truc de ouf ah oui vous mettez le nez dessus c'est ça sent l'amande voilà donc l'huile de prune il m'en faut 20 grammes celui-ci ça coule voilà donc moi j'ai ma phase huileuse je vais pouvoir la faire fondre au bain mari toujours je prépare ma phase aqueuse donc dans ma phase aqueuse je vais utiliser aujourd'hui d'habitude on utilise un hydrolat ou de l'eau et bien là c'est du lait d'amande donc moi j'achète du lait d'amande ce que j'en fais dans mon savon amandes il ya du lait d'amande et donc je l'utilise aussi pour faire les crêpes enfin bon voilà des choses comme ça le lait d'amande c'est devenu chez nous un truc incontournable donc là il m'en faut 60 grammes je l'ai préparé avant normalement il ya les 60 grammes voilà et dedans je rajoute de la glycérine il m'en faut 6 grammes parce que c'est un émollient que je voulais déjà dit ça permet de garder l'eau donc c'est un hydratant encore plus ça renforce encore plus tout ça voilà pareil je vais le faire chauffer aussi je mélange bien et je fais trop juste un peu après je vais battre à la main j'avais tenté mon batteur l'autre jour c'était pas forcément concluant mais c'était pas c'est pas pour ça c'est surtout parce que pour que l'émulsion prennent bien là il faut que j'y aille à la main et après je vais le mettre au congélateur comme je fais l'habitude pour que vous enfin que ça puisse prendre et ensuite hop on va battre au fur et à mesure un peu comme une chantilly je vous reprends quand c'est quand c'est cuit j'allais dire non quand c'est fondu donc comme toujours la cire est toujours la plus longue à fondre donc on met la phase aqueuse dans la phase huileuse je me mettre pour que vous voyez bien je suis pas sûr j'ai rien vous m'excuserez et on bat on y va doucement le but est ce que ça ça se batte bien il coupe l'émulsion prenne là c'est fort liquide c'est normal il faut que ça refroidisse donc je vais les mettre tout de congélateur très chaud dans mon congélateur j'ai une petite place exprès où je mets mes préparations c'est devenu une habitude donc aujourd'hui en fait je vais rajouter après quand ce sera pris je vais ajouter du miel un petit peu enfin donc quatre grammes de miel du conservateur parce que bon ce serait dommage bon mois après mes crèmes je les garde au frigo mais vous pouvez tenter de les garder à l'extérieur dès le moment il ya du costa vous allez mettre je passe une à un mois dehors quoi par contre dans le frigo trois mois donc voyez à vous de voir moi j'ai pareil un endroit de mon frigo il ya que des crèmes et il n'y a pas de souci on sait en tout cas on lui et moi on sait ensuite moi je vais mettre une fragrance aujourd'hui alors ça va bien avec l'amande c'est la fragrance sablée de noël alors je l'ai acheté pour faire des savons exprès pour noël et honnêtement ça voilà l'amande plus les sablés de noël je vais être dans l'ambiance il ya pas photo et j'adore donc voilà je vous ai dit c'était vraiment pour me faire plaisir aujourd'hui donc voilà donc je vais mettre ça et je pense que on aura envie de me manger peut-être non pas trop quand même donc ce serait drôle bon voilà donc je vous reprends tout à l'heure quand ça quand ça prend donc j'ai laissé un long moment au congélateur oui on voit un peu pris ça n'est pas trop prendre vraiment une crème on va rajouter il me faut 4 grammes de miel ensuite il me faut un gramme de gosga je vais rajouter un gramme de fragrance je vais le remettre un petit coup donc ça y est elle est prise je pense qu'il faut réduire la quantité de lait alors au lieu de 60 moi j'en aurais mis que 50 ça aurait pu tout à fait faire l'affaire en tout cas ça aurait mis moins de temps donc je transvase dans mon pot alors elle sent très bon vraiment chouette alors on prend un peu pour voir un petit peu plus j'ai fait des travaux ce matin donc ça va me dire tout de suite si c'est bien mais elles sont un peu abîmées aujourd'hui oui ça sent super bon déjà elle est vraiment agréable un petit peu plus grasse que celle que je fais avec de l'aloe vera mais elle est vraiment pas mal donc à tester sur l'ensemble du corps mais je pense que ça peut être simple voilà bien voilà c'est fini écoutez merci et à bientôt bon il qui on 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 C'est parti !